Est-ce que le PSG continuera à mettre Kylian Mbappé sur le banc ? Est-ce que le PSG va vraiment s'en passer de Kylian Mbappé cette saison ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot ici, on ne passe pas le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos. Alors les gars, je ne vous apprends rien. Il y a une guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Et du coup, Kylian n'a pas fait la tournée au Japon. Kylian ne participe plus au match du PSG. Kylian a été écarté par le dirigeant du PSG. Il s'est dit même dans le couloir que Kylian ne sera pas là contre l'Orient, le premier match de Ligue 1 du PSG. Il ne sera pas là. Du coup, on se pose la question, est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va continuer ? Parce que Kylian veut seulement l'Orient de Madrid. Il veut seulement l'Orient. Et du coup, l'Orient n'a pas encore fait d'offres. Et même si l'Orient fait peut-être une offre, si l'offre ne correspond pas au PSG, est-ce que le PSG va brader Kylian parce qu'il veut absolument vendre Kylian ? Non. Le PSG ne bradera pas Kylian. Ils ne vont pas brader Kylian. Donc, l'Orient peut peut-être venir avec 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, ça n'arrange pas le PSG. Pendant ce temps, peut-être, un club qu'on marche sur United peut venir peut-être avec 50 millions d'euros ou bien 150. Ça arrange le PSG, mais ça n'arrange pas Kylian. Du coup, donc, ça sera très compliqué cette affaire. Parce que l'Orient, c'est que le grand gagnant même de cette histoire, c'est l'Orient. Le grand gagnant de cette histoire, c'est l'Orient de Madrid. L'Orient, c'est qu'ils vont atteindre. S'ils proposent une somme qui n'intéresse pas le PSG, la saison prochaine, ils le rendent gratuitement. Ils le rendent gratuitement. Donc, l'Orient est en position de force dans cette affaire. L'Orient est vraiment en position de force. Du coup, donc, c'est pour ça que L'Orient ne s'inquiète même pas. Il ne s'inquiète pas. C'est le PSG qui est dos au mur. Le PSG est dos au mur. Parce qu'imaginez, si L'Orient avait un pétard avec 50 millions d'euros. Vous pensez que le PSG, vous pensez que le PSG va prendre 50 millions d'euros ? J'ai un doute très fort. J'ai un doute très fort, les gars. Donc, moi, je ne vois pas le PSG prendre 50 millions d'euros ou 60 millions d'euros. Parce qu'il faut qu'on se le dise. L'Orient n'a pas assez d'argent. C'est pour ça que vous voyez le recrutement de Réal. Le recrutement de Réal est un peu mort. C'est un peu mort. On parle d'Ariken, mais l'Orient ne peut pas venir au Réal. Parce qu'il n'a pas d'argent. Moi, je suis d'Ariken. Donc, je ne vois pas le Réal mettre plus de 5 millions d'euros sur le client. 5 millions d'euros même, c'est déjà énorme pour le Réal. C'est déjà énorme avec les caisses actuelles du Réal. C'est énorme. Donc, le Réal va peut-être mettre... Le Réal va peut-être mettre 70 millions d'euros sur le client. Je ne pense pas que le PEG va prendre 70 millions d'euros. Je ne pense pas que le PEG va prendre ces 70 millions d'euros. Et, moi, je sais, United va peut-être venir avec 150 millions d'euros ou bien City, 130 millions d'euros. Le PEG va accepter l'offre de City ou bien United parce que le prix est supérieur. Mais client, visiblement, il ne voudra pas aller peut-être à Manchester United ou à City. Lui, il veut s'aimer le Réal de Madrid. Donc, c'est compliqué cette affaire, c'est vraiment compliqué. Ce qui m'amène au prochain point, je vois client, parce que si le Réal ne propose pas une bonne offre au PEG, je vois client rester au PEG. Et si client reste au PEG, est-ce que le PEG va mettre client tout au long de la saison sur le banc ? Là, on congère un doute très, très fort parce qu'il suffit que le PEG fasse de mauvais résultats. La presse va tomber sur le PEG. Que non, vous laissez le meilleur joueur au monde sur le banc et vous pensez que vous allez remporter les matchs. Vous pensez que vous allez gagner les titres. Donc, c'est très compliqué cette affaire, les gars, c'est très compliqué. Mais, le grand gagnant pour l'instant, dans cette histoire, c'est le Réal de Madrid. Le Réal patiente, il attend d'être tranquille, tranquillement, il attend et le PEG est vraiment doux, il doit vraiment, il doit vraiment trouver une solution. C'est à fait le plus tôt possible parce que voilà le mécato qui est en train de se terminer. Si client ne parle, tu vas le remplacer comment ? Tu vas le remplacer comment ? Donc, c'est compliqué cette affaire, mais le PEG doit vraiment réagir. Kyan aussi, Kyan m'appelle, franchement, il doit aussi, il doit aussi aider le club. Il doit aussi aider le club. Le club t'a tout donné. Tu ne peux pas partir gratos. Il faut que le club gagne de l'argent sur toi. Et c'est normal. C'est normal. Donc, partagez-moi tout ressenti en commentaire par rapport à cette thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce soit, c'est à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.